Aujourd'hui une petite vidéo encore sur la thématique de je prends un morceau et à partir de ce morceau je vais trouver toujours une méthodologie pour, en fait je vais essayer de m'inventer des exercices à partir du morceau et à appliquer directement sur le morceau. Au lieu d'être dans quelque chose qui parfois peut être ébarbatif, je le comprends aisément, de travailler sur le cycle des cartes, des positions, des schémas, des arpèges, etc. On peut aussi faire donc, comment dire, contourner éventuellement l'ennui que ça peut créer et puis on part d'un morceau et on trouve des exercices dessus. Donc là, en l'occurrence, le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau des Beatles qui s'appelle Here, There and Everywhere, qui est dans l'album Revolver, si je ne m'abuse, donc tonalité en sol majeur, avec une modulation sur le pont en si bémol majeur, donc le mineur parallèle de la tonalité de départ. C'est un morceau de pop, les accords sont tout à fait consommants, les fondamentales des accords, en tout cas sur les A, toutes les fondamentales appartiennent à la tonalité de sol majeur. C'est un morceau facile, on peut toujours complexifier quoi qu'il arrive et c'est un morceau super joli. J'adore ce morceau. A faire donc en premier lieu, même et surtout si on est contrebassiste, savoir jouer la mélodie, la chanter, enfin d'abord la chanter en battant la mesure, la jouer sur l'instrument. Je ferai une autre vidéo sur, un peu plus précise, pour travailler la mélodie d'un thème. Je pense que je prendrai un thème standard, en l'occurrence je pense que je prendrai No More, qui est un thème de Sonny Rollins, la partition est là-bas, et c'est un anatole. Pour voir un peu plus en précision, travailler la mélodie. Là je vais rester à l'intérieur des accords, mais ça n'empêche que j'ai quand même un taf préliminaire qui est je connais la mélodie et je peux la chanter en battant la mesure, parce que la mélodie c'est vraiment le fil directeur du morceau. C'est ça qui nous permet d'avoir toujours le fil directeur. Avec la mélodie on est relié à la quadrature du morceau, on est relié à son essence, on est relié à sa poésie, on est relié à sa musicalité, mais aussi à sa structure. Donc la mélodie c'est vraiment super important, d'autant plus qu'une mélodie, en gros la mélodie c'est ce qui ne bouge pas dans un morceau. On peut réharmoniser un morceau de manière différente, c'est-à-dire qu'on peut changer les fondamentales et mettre des couleurs d'accords différentes. La mélodie c'est un texte. Voilà, le texte, une fois qu'on s'est approprié, évidemment on peut faire varier des paramètres à l'intérieur, de positionnement rythmique, éventuellement faire des petits enrichissements, mais globalement, voilà. Donc chanter la mélodie en battant la mesure, et puis, oui mon téléphone, et puis, et puis quoi ? Ouais, jouer la mélodie sur l'instrument avec le clic. Peu ou prou, c'est bien déjà de faire ça. Et après je découvre ma grille d'accords. Le but, donc, je vous rappelle, c'est, je pars d'une succession d'accords, et j'essaye d'en découler des exercices. Donc déjà je joue les fondamentales. Donc là les accords sont en blanche, deux accords dans la mesure. Déjà je me fais ça, tous les accords, glick, glick, glick. Là en l'occurrence on peut le jouer avec le morceau des Beatles en playback, parce que c'est la même tonalité. Enfin je vous dis ça parce que les morceaux qu'il y a dans des songbooks des Beatles sont parfois pas dans la même tonalité que les morceaux originaux. Là en l'occurrence le morceau, je le prends à partir du moment où, parce que dans la version originale, il y a une petite intro. Et ensuite ça part de... Etc. Donc je le prends à partir du moment où le chant attaque, enfin comment dire, le morceau attaque après l'intro. Premier type d'exercice qu'on peut faire, on va jouer tous les accords avec les octaves. Octave ascendant d'abord, donc grave, aigu, grave, aigu, puis aigu, grave. Et ensuite je mixe, grave, aigu, aigu, grave. Simplement ça, ça commence déjà à faire chanter quelque chose. Donc avec peu, on peut faire beaucoup. En effet, une fois que j'ai fait mes octaves, je peux faire pareil avec les quintes. Quintes ascendantes, et puis de l'octave, donc un mouvement de quinte de l'aigu vers le grave, de l'octave à la quinte. Déjà avec ça, je pratique ça sur tout le morceau, je commence à avoir une petite boîte à outils parce qu'entre les octaves ascendant-descendant, les quintes ascendantes-descendantes, je peux tout à fait faire quelque chose de très musical avec. Je vais essayer. Je fais que des quintes et des octaves. Ça fait du bien. On a un résultat qui est assez facile, assez rapide, et ça, ça fait du bien. J'ai juste changé la position de mes micros, j'avais l'impression que tout ça était un peu lointain. Donc, fondamentale octave, fondamentale quinte, puis octave quinte. Ensuite, fondamentale tierce. Je peux pitcher un peu. Voilà, j'ai déjà fait évoluer un peu mon jeu en fondamentale tierce. Je ne reste pas systématiquement, mais c'est une première étape nécessaire avec la tierce la plus proche possible de l'octave que je suis en train de jouer. Je peux m'entraîner, mais ce n'est pas très musical, mais c'est quand même bien de le faire. Donc, je prends l'octave et je joue la tierce, la tierce-tierce, je veux dire, pas la dixième. Ce n'est pas super musical, mais au moins, ça fait travailler des démanchés, ça fait travailler l'oreille. J'ai octave, quinte, tierce. Je peux faire déjà pas mal de choses. En plus, je peux y, comment dire, agrémenter avec quelques petites fioritures rythmiques, de placement rythmique. Et donc, là, pour le moment, je suis toujours en noir. Noir, 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 noir. Pas trop complexe au niveau de la main droite. Octave, quinte, tierce, c'est déjà pas mal. C'est une chanson. J'ai pris exprès une chanson pop assez basique pour illustrer qu'avec peu, voilà, ça fonctionne. Voilà, déjà, ça commence à complexifier un petit peu la ligne de basse. Revenons à quelque chose d'assez systématique. Là, je vous propose d'abandonner les noirs et de passer au croche. C'est assez simple sur le papier. Pour la main gauche, c'est assez contraignant. Donc là, le but, c'est de faire une formule en croche qui va faire fondamentale quinte, octave, quinte, comme la fameuse ligne. de Carmen. Voilà, du débit constant, on accélère un petit peu les mouvements à la main gauche. C'est bien, ça fait bien travailler la musculature, ça. On peut aussi faire ça avec agrémenter le truc toujours en systématisant avec des petites formules rythmiques. Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'invente. Ça ne change pas grand-chose, mais un petit peu quand même. C'est sympa à faire. Donc là, sur ce genre de truc, ce qui est quand même bien pour asseoir cette fameuse précision rythmique. Voilà, 74. Ce sont les noirs. Voilà, par exemple, ce que je peux faire, c'est ça. Oh. Donc là, je joue en quinte 1, 5, 8, 5. Mais la première, la fondamentale est attaquée avec, en l'occurrence, deux doubles croches par rapport au rythme, par rapport au rythme du morceau. Voilà, j'espère que ça peut donner des petites pistes pour travailler. Donc je prends un morceau, je sais chanter la mélodie avec, en battant la mesure. Si la mélodie est trop difficile à exécuter sur l'instrument, bon, ben, je m'arrange. Voilà. J'ai la grille, d'accord, je joue les fondamentales avec le tempo. Je prends fondamentale quinte, fondamentale octave, fondamentale octave, fondamentale quinte, fondamentale tierce. Et je commence à faire un petit peu de random, de mode aléatoire avec tout ça pour commencer à construire une grille, des mouvements de basse qui soient musicaux et en même temps qui permettent de travailler des aspects théoriques importants. Voilà. de mode aléatoire. De mode aléatoire.